... Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV. Nous avons avec nous une experte aguerrie du tourisme pour commenter les dernières prouesses, notamment en termes de recettes et aussi pour nous projeter avec elle sur la saison qui débute et les engagements à long terme, notamment pour un secteur qui pèse près de 7% du PIB et compte quelques 5% de la population active, en tout cas en termes d'emplois directs. Bonjour Issa Lerbaoui. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. 10,9 millions de touristes pour 2022, plus de 19 millions de nuitées, soit 75% du niveau avant Covid. Des recettes touristiques qui ont dépassé leur niveau ici pré-crise de quelques 16%. Une année exceptionnelle pour le tourisme marocain, Ouissal Rerbaoui ? Une année intéressante, une année très intéressante pour l'après-Covid. Effectivement, on peut se réjouir de cette reprise très dynamique et très intéressante par rapport à l'ampleur de la crise que nous avons vécue pendant deux ans. Maintenant, c'est à l'image du rythme de reprise qui s'est enregistré à l'échelle mondiale, mais il reste encore beaucoup à faire. Et c'est pour cela que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, état des lieux des performances. D'abord, par région. Ça, c'est très important. Il y a certaines régions qui se sont toujours démarquées, mais on a l'impression qu'après la Covid-19, l'écart s'est vraiment creusé entre les régions qui accueillent justement le touriste au Maroc. Oui, il est connu qu'on a deux grands pôles touristiques au Maroc. C'est Marrakech et Agazir qui couvrent à peu près 70%, entre 65 et 70% de l'activité globale. Ces deux grands pôles n'ont pas encore retrouvé leur niveau. On va parler en termes de taux d'occupation parce que c'est l'indicateur qui peut être comparable sur les différentes régions. Si on prend par exemple Marrakech, avant la crise en 2019, elle était à 64% en taux d'occupation au moyen, la destination. On sait que le seuil de rentabilité en hébergement touristique, puisque c'est le segment de l'industrie touristique qui est le plus capitalistique et donc un indicateur extrêmement important à surveiller, on sait que ce seuil de rentabilité est à 65%. Donc, avant le Covid, Marrakech était à 64%. Aujourd'hui, en 2022, le taux d'occupation moyen de la destination Marrakech est à 55%. Donc, il y a encore quelques points de croissance à récupérer. Sur Agadir, la destination était à 57% en 2019, elle est à 52%. Aujourd'hui, des capacités nouvelles qui arrivent, ça veut dire qu'il y a encore pas mal de potentiel de croissance que nous pouvons aller chercher. Mais on regarde avec intérêt, mais aussi avec inquiétude, une grande destination, le poumon économique du royaume, qui est celui de Casablanca. 50% de taux d'occupation moyen en 2019, 30% seulement en 2022. 20 points qu'il faut aller chercher. Ce sont aujourd'hui des éléments qu'il est important d'observer, mais qu'il est encore plus important d'analyser et d'anticiper. Quand vous dites qu'il est important d'analyser et d'anticiper, c'est du ressort de qui, en fait ? C'est du ressort de tout le monde, c'est du ressort des opérateurs, évidemment, parce qu'il faut comprendre. Vous avez les chiffres. Oui, on a les chiffres. Il faut qu'on arrive à analyser, avec l'observatoire du tourisme, avec les experts, avec l'administration de tutelle, cet impact sur une grande ville comme Casablanca. Comment est-ce qu'on peut rapidement le rattraper ? Les points de croissance qui nous manquent… Mais s'il n'y a pas de tourisme corporate business ? C'est vrai. Alors ça, c'est une explication importante, parce que c'est vrai que Casablanca est une destination business, c'est une destination essentiellement, on dirait, de maïs. Et puis, c'est une destination qui accueillait aussi beaucoup le tourisme de croisière, qui s'est arrêté, qui a beaucoup ralenti. Le tourisme chinois, qui est quasiment à l'arrêt. Et donc, j'ai envie de dire, toute la suite dépendra aussi, en 2023, de comment va se comporter le marché chinois. Parce que ce rythme de croissance, le monde en a bénéficié, le Maroc en a bien bénéficié. C'est vrai que nous avions, dès le départ, un peu établi sur une reprise à partir de 2023. 2022 nous a apporté de très bonnes nouvelles. Des performances au dernier trimestre de l'année, et en décembre en particulier, avec l'immense exposition que nous a offert l'équipe nationale au Qatar. Ça, on va commencer à récupérer cet impact ou ses effets à partir de ce printemps-là. Maintenant, il y a évidemment tout un tas de phénomènes exogènes qui font que cette fluctuation n'est pas prête de se stabiliser. Vous avez parlé du marché chinois. Moi, je suis curieuse de savoir un peu plus de l'évolution, sur l'évolution des autres marchés, Ouessal-Rabaoui. Alors, les marchés se sont convenablement comportés, mais je dois dire qu'il y a trois marchés qui nous intéressent le plus. Ce sont les marchés les plus exportateurs. La France, évidemment. L'Allemagne, bien entendu. L'Espagne, pays de voisinage. Alors, si je prends par exemple le marché allemand, il est à un taux de récupération par rapport à 2019 de seulement 41 %. Pourquoi ? On a un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un contexte économique européen qu'il faut regarder avec précision. Et son impact sur le portefeuille des voyageurs européens ne va pas être minime. Ça, ce sont des choses qu'il faut que l'on intègre dans nos scénarios et dans nos équations. Nous avons le marché... Alors, pour donner un chiffre, nous recevions en 2019 à peu près 419 000 ou 413 000 à peu près voyageurs allemands. Ils étaient 171 000 avant 2022. Ça fait quand même encore beaucoup de marge à récupérer juste pour revenir au niveau de 2019. Sur le marché français, qui est notre marché traditionnel, le taux de récupération n'est que de 76 % valeur fin 2022 par rapport à fin 2019. Alors, c'est des indicateurs qu'il est bon de connaître, mais aujourd'hui, il faut aussi que ce soit des indicateurs qui nous permettent de dire si on évolue dans le bon sens ou pas. Donc, 2023 va être... En tout cas, le premier semestre de 2023, les prochaines vacances de 2023, c'est le démarrage de la saison, la vraie saison d'activité, c'est à partir des vacances de février et mars, vont nous renseigner sur le rythme et sur la pérennité de ce rythme de croissance. Plein de propositions ont été faites, structurées dans une feuille de route avec la tutelle, pour que l'on puisse justement ne pas perdre l'avantage de cette dynamique de reprise que nous avons enregistrée en 2022, et puis surtout que l'on puisse capitaliser au maximum sur l'exposition planétaire que nous avons eue fin 2022. – Grâce au Mondial du Qatar. – Vous avez évoqué justement les objectifs de cette feuille de route, d'abord pour le tourisme international, avant que l'on attaque aussi le tourisme national qui a très, très bien avancé, qui a augmenté le nombre de l'unité. D'ailleurs, c'est grâce au tourisme national que les l'unités étaient aussi élevées pour 2022. Par rapport à ces objectifs tracés, est-ce qu'il y a déjà des prémices de leur mise en œuvre sur le terrain grâce à la tutelle ? – Alors, on a évidemment travaillé avec la tutelle pendant plusieurs mois sur la mise en place d'une feuille de route avec les axes majeurs qui doivent constituer nos priorités pour pouvoir atteindre évidemment les objectifs qu'on s'est fixés. Maintenant, je vais me permettre une petite image de comparaison. Je vous demande de l'indulgence pour l'accepter. C'est comme quand on est malade et qu'on va chez le médecin. Le médecin, il pose le bon diagnostic et il nous donne une ordonnance. Mais cette ordonnance, elle est valable à un instant T. si on ne va pas s'acheter les médicaments au moment où on sort chez le médecin et qu'on commence son traitement, peut-être que si on attend encore trois mois, cette ordonnance ne sera plus valable. Ça veut dire que nous avons mis en place… Mais on comprend que c'est analogique que l'ordonnance qui a été prescrite en 2022 n'est plus valable pour 2023. Non, je ne dis pas qu'elle n'est plus valable, je dis qu'il ne faut pas qu'on mette trop de temps à la mettre en place et à l'opérationnaliser pour que justement, toutes les mesures que nous avons identifiées pour une relance digne de ce nom, qu'elles soient encore valables. Oui, mais pourtant, Madame la ministre, la ministre du Tourisme, a annoncé une feuille de route dont elle a peut-être juste donné quelques bribes où on n'a pas vraiment le document entier. Cela colle aussi avec la feuille de route qui a été établie par la CNT. Oui, nous avons établi une feuille de route avec un certain nombre de priorités, une dizaine de priorités majeures pour pouvoir justement être dans un rythme de reprise digne de ce nom. Nous en avons parlé à de très nombreuses occasions. La priorité des priorités, c'est de booster toute la connexion aérienne avec évidemment une connexion non seulement vers le pays en nombre de sièges, mais aussi en type de ligne, de point à point parce qu'il y a des prix évidemment qui soient accessibles. Aujourd'hui, on s'est fixé un objectif qui est de multiplier par trois ou quatre nos résultats. Il faut qu'on multiplie aussi par trois ou quatre nos moyens. Ce sont ces réponses-là qu'il faut que l'on dise maintenant de manière claire, de manière lisible, de manière déclinée sur le plan régional, mais aussi quelle gouvernance pour pouvoir déployer cette feuille de route de manière efficace et de manière surtout à ce qu'elle produise ses résultats et son effet. Parce que nous avons aussi la responsabilité d'un développement équitable entre les territoires et entre les métiers. De quels moyens parlez-vous, Est-ce qu'on parle ici de capacité hôtelière ? Est-ce qu'on parle de capacité de siège ? Les capacités en siège sont déterminantes. Les capacités en siège sont déterminantes parce que c'est le premier clic qu'il faut valider avant de pouvoir parler d'une croissance, d'une destination, etc. Ces sièges-là doivent être émis à partir des marchés les plus dynamiques, les plus prometteurs et les relais de croissance les plus intéressants. Et puis, ils doivent être adressables aussi à un maximum de territoires à l'échelle nationale. Ça, c'est quelque chose qui va demander un effort financier avec des partenaires qui sont à l'international. Multiplier évidemment les partenariats, ça a été fait. Il y a des choses qui ont été annoncées pour l'été 2023. Notamment par l'ONMT. Notamment par l'Office du tourisme avec des partenaires très intéressants et des partenaires historiques du Maroc qui aujourd'hui réaffirment leur engagement et leur confiance en la destination. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que l'indice de confiance, il est essentiel pour la croissance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souffert pendant les deux années, mais la manière dont le Maroc a pris en charge la pandémie et la gestion de cette crise a aussi boosté l'indice de confiance. C'est extrêmement intéressant lorsqu'on veut construire dans la durée une réputation et puis des partenariats solides. Aujourd'hui, il faut aller récupérer une priorité, c'est les marchés les plus exportateurs. Les Allemands, c'est près de 180 à peu près millions de voyageurs par an. Il faut aller les chercher et mettre tous les moyens qu'il faut. Comme quoi ? Parce que l'Égypte a mis les moyens pour récupérer les touristes allemands, notamment avec des voyageurs allemands qui choisissaient avant la destination au Maroc et ils se sont plus orientés vers la destination. Aujourd'hui, on a un produit extrêmement intéressant et compétitif à proposer aux Allemands. Il est dans le sud d'Agadir, c'est le produit de Tarazout. Il faut le marketer, le positionner. Il y a toute la baie d'Agadir qui est extrêmement intéressante. Nous avons des opérateurs allemands de classe mondiale qui sont très engagés, y compris sur le plan des investissements dans une destination comme Agadir. Il faut aller rediscuter, se remettre autour de la table, remettre les choses à plat, redoubler d'efforts de notre côté, de leur côté également, parce que le Maroc est une destination traditionnelle qui a permis à ces opérateurs-là de bien se développer également sur des destinations de moyens courriers à partir de l'Allemagne. Nous sommes un produit extrêmement qualitatif, compétitif. Il faut que l'on rappelle tout cela à nos partenaires traditionnels et puis qu'on récupère nos places qui nous reviennent. 41 % de taux de récupération sur le marché allemand. Il y a encore beaucoup de marge à aller chercher et je sais. Et puis, arithmétiquement, ça fera la différence lorsqu'on récupérera les 20 ou 25 points de croissance qui nous manquent. Quels sont les autres marchés ? Où il faut travailler ? L'Europe centrale, l'Europe de manière générale, parce que c'est la proximité. Et aujourd'hui, avec le contexte que l'on connaît, les tensions que l'on connaît, la pression sur les prix, sur les coûts, le moyen courrier va être probablement beaucoup plus privilégié que d'autres destinations plus lointaines. L'Europe du Nord est un marché extrêmement intéressant et prometteur aussi qui n'a pas beaucoup souffert de la pandémie ni de la crise parce que c'est des États à démographie maîtrisée. Aujourd'hui, ce sont des marchés qu'il faut aller revoir, qu'il faut aller reconsidérer, il faut aller les reséduire, les reconquérir. On a l'offre qui leur correspond ? On a l'offre parce que, traditionnellement, le marché nordique venait beaucoup, beaucoup dans nos destinations balnéaires. On a des destinations splendides à leur proposer. On a la destination d'Agadir, on a Dakhla. Il faut des liaisons directes entre ces pays-là et des villes comme Dakhla. Il faut des destinations directes entre ces villes-là, les différentes villes des pays d'Europe du Nord, des pays scandinaves et la ville d'Agadir. Il faut aller à Issaouira. Il y a énormément d'offres qu'il faut accélérer, prioriser pour que l'on puisse mettre tous les leviers en mode actif. en même temps, pour que l'on puisse récupérer le plus rapidement possible les niveaux de croissance et surtout, arriver à construire de manière pérenne et de manière solide le chemin de nos objectifs. Parce qu'on s'est quand même posé des objectifs extrêmement intéressants, ambitieux. 17 millions en 2026, c'est demain. Oui, et 26 millions en 2030. En 2030, c'est demain. Donc, doubler les objectifs. Sachant qu'on est à 10. Sachant qu'on est à 10. pour faire 17 dans 3 ans, il va falloir plus que de la bonne volonté. Et alors ? Puisqu'on parle chiffre 1, on parle d'un marché qui est quand même, en termes de quantité, bien présent, c'est le marché chinois. Et la grosse question, c'est plutôt, je dirais, l'équation. Est-ce que l'équation chinoise a été résolue à ce jour ? Non. L'équation chinoise n'est pas encore résolue. Alors, à la fois, on a un marché extrêmement dense avec une dynamique incroyable. Le marché chinois, on connaît son produit, il n'est pas balnéaire, il n'est pas ensoleillé. Le marché chinois, son produit est d'abord culturel. Ça veut dire encore, et puis c'est un marché loin, lointain. Ça veut dire qu'il faut des liaisons, mais j'ai presque envie de dire, ça ne dépend pas beaucoup de nous, ça dépend aussi à ce stade des autorités chinoises et de ce qu'elles vont décider pour s'ouvrir ou pas vers le monde. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la Chine se tâtait sur ouvrir, pas ouvrir, refermer quelques villes, pas d'autres. C'est un peu compliqué et je peux comprendre que d'ailleurs, le Maroc n'est pas le seul pays à regarder avec prudence encore le marché chinois. C'est un marché extrêmement intéressant. Ça vous permet tout de suite des points de croissance incroyables. Vous pouvez faire une croissance à deux chiffres quand vous vous adressez à ce marché-là. Et qu'il répond positivement. Mais pour l'instant, il faut encore un petit peu plus de visibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut rester sans rien faire sur ce marché-là. Il y a d'autres marchés qu'on peut aller récupérer. L'Inde est un marché extrêmement intéressant. Le Moyen-Orient est un marché très dynamique. L'Europe du Nord est un marché intéressant. Le Maroc a été primé d'ailleurs en Inde. Sans oublier qu'effectivement, le Maroc a récemment activé, corrigez-moi si je me trompe, le e-visa pour les Indiens souhaitant se rendre au Maroc. Il faut l'avion. E-visa, c'est très bien. Mais il faut un avion qui ramène les gens détenteurs du e-visa de là où ils ont eu leur e-visa jusqu'à chez nous. C'est très bien aussi. Vous parlez d'une connexion directe ? D'une connexion à étudier. Elle peut être directe. Le chemin est quand même long. Il peut y avoir une escale dans le Moyen-Orient comme ce que font d'autres pays. Ça se fait beaucoup. Mais c'est des routes qu'il faut étudier avec beaucoup de précision et qu'il faut doter des moyens et des conditions de succès. Je suis confiante quant à la capacité du Maroc à adresser une offre adéquate à ce marché-là qui compte un milliard et quelques dizaines de millions de personnes à très forte contribution financière avec des capacités de voyage et des envies de découverte importantes. Oui, exactement. Et bien sûr, vous l'avez précisé, avec le budget conséquent qui vient avec. Alors, ces touristes-là ont également des exigences. D'abord, je mets de côté tout ce qui est réception à l'aéroport, etc., transport, mais une fois à l'hôtel, ils ont des exigences, ils ont des attentes sur d'abord l'hébergement, mais aussi sur le service. Est-ce que cela a été mis à niveau après la COVID-19 ? Moi, je crois que le monde entier a des exigences en termes de service. Je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où l'on voyage, on paye une prestation, on s'attend à un niveau de service qui doit être irréprochable par rapport à la promesse qui a été faite. Mais moi, au-delà du service, j'ai envie de parler de l'expérience client dans sa globalité. À l'intérieur d'un établissement d'hébergement, l'expérience peut s'avérer concluante parce que le service est relativement maîtrisé avec, effectivement, des choses qu'il a fallu corriger très rapidement juste après la pandémie parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Il y a eu des pertes de compétences, il y a eu des reconversions, etc. Donc, aujourd'hui, l'État a mis en place des véhicules d'accompagnement avec des budgets importants et les entreprises touristiques en ont profité bien, les ont déployés pour pouvoir reformer leurs ressources humaines et intéresser la jeune génération à ce secteur-là. Mais j'ai envie de dire que la question de la compétence dans le tourisme, elle commence à devenir plus structurelle que ça. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui est mal identifié par la jeunesse et par les familles. Au Maroc, en tout cas. Dans des pays de tradition touristique comme l'Espagne, comme la France, comme l'Italie, etc., ce n'est pas du tout le cas. Chez nous, on ne regarde pas avec le même oeil une évolution de carrière dans l'industrie touristique que dans d'autres secteurs. Donc ça, c'est un problème d'attractivité. Il faut le travailler, mais un travail de fond qu'il faut faire. Ensuite, il faut qu'on le fasse... Mais il faut un travail de fond aussi du côté des professionnels puisque pour la majorité des gens qui sont recrutés dans des hôtels ou dans des restaurants, ce ne sont pas des CDI, ce ne sont pas des CDD. Ça, c'est le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire est, je pense, un des motivateurs premiers pour qu'on puisse choisir une carrière dans ce secteur. Oui, alors le cadre réglementaire, il doit être tout aussi intéressant pour celui qui est employé et tout aussi intéressant pour celui qui emploie. Ça, on a un sujet sur ce cadre réglementaire de l'emploi temporaire ou de l'emploi intérimaire ou de l'emploi occasionnel ou de l'emploi saisonnier qu'il faut regarder, qu'il faut doter des meilleurs outils pour en faire un cadre adapté à un secteur qui est saisonnier. Vous savez, il y a des zones au Maroc qui ne travaillent que 45 à 60 jours par an. Exact. Il y a 365 jours par an. En termes très basiques, arithmétiques, financiers, l'employeur va utiliser un certain nombre de leviers pour pouvoir maintenir une certaine péréquation et un certain équilibre financier dans ses ressources. Et il va faire appel effectivement à différents types de contrats. Mais cela n'empêche pas l'exigence de qualité. Mais moi, pas seulement sur ce point-là. Le sujet de la formation, il est encore plus structurel parce que typiquement, il a été question depuis des années de la mise en place des bacs professionnels. On sait qu'en Europe, il y a aussi les CAP professionnels qui sont orientés boulangerie, pâtisserie, tourisme, etc. Aujourd'hui, chez la quasi-totalité des opérateurs, il y a des postes clés, notamment dans les métiers culinaires, qui manquent. Il faut qu'on soit conscient de ce manque-là et qu'on mette en place un dispositif complet qui, non seulement, va pouvoir répondre dans l'immédiat aux besoins de tout de suite, mais qui va surtout pouvoir construire dans la durée une compétence et une ressource humaine qualifiée à la hauteur de nos ambitions et des enjeux. Donc ça, il faut que ça se travaille. Ça fait partie de notre feuille de route. Ça fait partie de nos priorités. Dix priorités, il faut qu'on réponde à cet élément-là avec une démarche constructive et efficace. Alors, une des priorités, et je l'évoquais il y a quelques minutes, c'est le marché national. Quand on entend ces taux d'occupation des hôtels, notamment à Marrakech, qui est une destination phare des destinations touristiques du Maroc, ce qu'il y a, quelque part, parce que la demande est là, notamment la demande nationale, mais les prix ne suivent pas. Ça coûte extrêmement cher de se loger dans un hôtel marocain, enfin, pour un Marocain, avec, bien sûr, le SMIC qu'on connaît et la moyenne de dépense pour les vacances. C'est l'enjeu de la compétitivité. Je suis évidemment très attentive à l'évolution du coût de la vie de manière générale, mais cette question de prix, c'est une question aussi de compétitivité parce que les établissements hôteliers, qui sont des usines à part entière, subissent aussi la variation des coûts des matières premières, des coûts de l'alimentation, des coûts de l'énergie, des coûts de l'eau, des coûts de tout. L'énergie, pas vraiment. Oui, quand même, les établissements la payent au prix domestique et non pas au prix industriel. Ça, c'est une anomalie, ça fait des années qu'on en parle. Cette anomalie-là, j'espère que viendra un jour où on pourra en discuter pour pouvoir faire une indexation sur le barème industriel et non pas le barème domestique. Il y a aussi la question fiscale parce que l'assiette fiscale de cette industrie-là est extrêmement lourde. Il y a eu quelques petites choses qui ont été obtenues en 2023, mais pas suffisamment. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut qu'il y ait une meilleure adéquation des prix, mais ils ne se feront pas par le bradage des prix, ils se feront par la diversification de l'offre. Et cette diversification de l'offre, elle se fera par les investissements. Ces investissements-là doivent être dynamisés, boostés. Alors, on se réjouit qu'il y ait une charte d'investissement renouvelée avec un certain nombre de points qui sont consacrés à l'industrie touristique. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'attentes sur l'investissement dans un certain nombre de segments qui font l'attractivité d'une destination et c'est essentiellement le segment d'animation qui est l'une de nos plus grosses faiblesses. Aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher des acteurs qui ont cette expérience à l'international, qui a fait ses preuves, qui savent faire ce métier. Les communes ont également un rôle à jouer parce que, vous savez, un des très grands opérateurs des grands centres d'animation dans l'Hexagone, en France, c'est un pays qu'on cite souvent parce que c'est un pays de proximité et qu'on étudie beaucoup, il a réussi pour un investissement important, il a mis en compétition trois grandes régions en France. C'est-à-dire, ce sont les régions qui se mettent en compétition pour obtenir cet investissement. Lequel investissement va accueillir également dans son tour de table la commune elle-même. Il y a des montages qui sont faits pour que la commune aussi puisse investir à hauteur de 17 ou de 20% par exemple dans ce projet-là indépendamment des facilités qui sont mises en termes de foncier, en termes de fiscalité, etc. Pourquoi ? Parce que c'est autant d'emplois qui sont à la clé, parce que c'est une dynamique économique qui est à la clé, parce qu'il y a des règles qui font que lorsqu'on a une structure aujourd'hui qui crée de la dynamique économique, il y a tout un écosystème autour qui va en bénéficier. C'est ce changement de paradigme que nous devons absolument opérer si nous souhaitons d'abord avoir un raisonnement territorial. Ça, c'est extrêmement important parce que, vous savez, on parlait tout à l'heure du développement du taux de rattrapage, etc., mais le rattrapage n'a pas été fait de la même manière partout. Il y a des régions comme Fraise qui souffrent encore. Il y a des régions comme Ouarzazate qui souffrent énormément. Il y a Zagora, Tienrir, etc., l'Oriental, ça, ce sont des régions qui n'ont pas récupéré de la même manière. Et aujourd'hui, notre responsabilité à tous, aussi bien les privés que les publics, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait d'abord une répartition équitable et ensuite une implication de l'ensemble des acteurs dans ce processus-là. que nous suivrons certainement avec beaucoup d'attention sur cette chaîne. Merci beaucoup, Issa El-Garbawi. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Confédération nationale du tourisme. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes. Merci à vous.